Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Julien. Et je suis Loïc. Comment ça va mon petit Julien ? Super et toi Loïc ? Super ! Alors aujourd'hui on atteint une série de vidéos sur le thème de l'algorithmique. Oui, et la première question que vous allez certainement vous poser c'est qu'est-ce que l'algorithmique ? Et cette question je te la pose Julien. Et bien l'algorithmique c'est l'art de concevoir des algorithmes. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Alors vivant, non, on va aller un petit peu plus loin quand même. On va répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'un algorithme ? Et bien un algorithme, dans la définition, c'est tout simplement une suite finie d'instructions qui une fois exécutée dans un ordre précis amène à un résultat voulu. Alors des algorithmes, on en utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous prenez votre livre de recettes pour faire une recette, vous suivez des instructions simples. Et la condition pour que la recette soit réussie, c'est que toutes les instructions soient exécutées et qu'elles soient exécutées dans le bon ordre. Alors évidemment, nous on va peut vous faire des cours de cuisine ici, bien que ça serait quand même intéressant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'application de l'algorithmique, des algorithmes à l'informatique et notamment à la conception de programmes informatiques. Alors vous, de là où vous êtes, vous avez peut-être comme vision de l'informatique ce que vous avez pu voir au cinéma. C'est-à-dire par exemple dans les films d'espionnage, on a des petits programmes d'amélioration d'images. Par exemple ? On vous en donne un petit exemple ici. Voilà. OK. Zoom sur le front. Stop. Améliore le reflet. Zoom encore. Attends, on dirait déplace-toi en bas à droite. OK. Zoomons là-dessus. Ah oui, attends. Améliore le reflet. Fais-moi une rotation. Attends, zoom dans l'image encore ici. Retournement de l'image. Attends, zoom et un truc en bas à gauche. Alors évidemment, ça, ça n'existe pas dans la vraie vie de tous les jours. Par contre, il existe de véritables programmes informatiques que vous utilisez au quotidien. De la calculatrice de votre ordinateur jusqu'au dernier jeu vidéo sorti en passant par les outils bureautiques ou même votre système d'exploitation qui est un programme informatique. Alors nous, ce qu'on va développer ensemble, ce qu'on va vous apprendre à développer, ça va être un petit peu plus limité. Mais on va vous aider à créer vos propres programmes qui répondent à vos propres besoins qui peuvent être du traitement de données, la création d'un simulateur, le développement d'un petit jeu vidéo. Voilà. Quel que soit votre besoin, nous d'autres besoins, il est plutôt sur le dernier point en général. Oui. On va vous aider à le faire et vous saurez le faire à la suite de ces tutoriels. Voilà. Alors, pour concevoir des programmes informatiques, on utilise ce qu'on appelle des langages de programmation. Des langages de programmation, il en existe des centaines qui ont chacun leur contrainte, chacun leur syntaxe. Et pour s'affranchir de toutes ces contraintes liées à ces différents langages, on va justement utiliser des algorithmes. Alors, l'algorithme, ça s'insère dans tout un processus de création. On part en général d'un problème et la première phase quand on fait face à un problème, c'est de l'analyser. Donc, pour ça, pas d'algorithme, pas besoin d'ordinateur, des problèmes, on en fait face tous les jours, on les analyse. Une fois qu'on a analysé le problème, on le découpe en instructions, c'est l'algorithmique. Et puis, l'algorithme qu'on va créer via l'algorithmique, on va le transformer en programme informatique par une phase de traduction, simplement. Voilà. Donc, l'intérêt de l'algorithme, c'est que c'est un outil universel qui est indépendant de tout langage. Alors, par exemple, si on prend un exemple que vous connaissez tous, qui est la résolution des équations du second degré, eh bien, l'analyse de ce problème nous dit qu'il faut calculer quelque chose qui s'appelle le delta, le comparer avec zéro. Et à partir de cette comparaison, on est capable de déterminer combien il y a de solutions. Ensuite, on a une formule mathématique pour calculer les solutions. Oui. Alors, tout ça, ce sont des instructions simples. Et l'algorithmique sert à ça, c'est à formaliser le problème complexe sous forme de sous-problèmes beaucoup plus simples qu'on peut traiter facilement. Donc, voilà. On s'arrête là pour ce premier tutoriel. Dans un prochain tutoriel, donc dans le prochain, on vous présentera le formalisme que nous allons utiliser tout au long de cette série de vidéos. Tout à fait. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! C'est parti !